Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous, ce sera très bien. Aujourd'hui, je vais commencer la première partie d'une vidéo qui va être peut-être courte, peut-être longue, j'en sais rien, ça dépendra de ce qui va se passer dans le futur. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet très très important, c'est la concurrence. Mais on va rentrer dans le détail, on va parler de la vraie concurrence qui existe dans l'immobilier, on va parler des choses qui fâchent. Je pense que cette vidéo va faire rebondir beaucoup de monde, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des agences de papa. Je sais que vous connaissez les agences de papa, que vous vouliez ou non, et si vous ne les connaissez pas, vous allez découvrir. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Alors d'abord, c'est pour une raison très très simple. J'ai remarqué, ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'immobilier en France, et j'ai remarqué un truc très très basique, mais qui me désole un tout petit peu, c'est que les agents immobiliers détestent, détestent, au plus haut point, la concurrence. Les agents immobiliers détestent, au plus haut point, des gens qui font mieux qu'eux. Les agents immobiliers détestent l'innovation. Les agents immobiliers aiment bien rester exactement où ils étaient depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas s'améliorer, ils ne veulent pas apprendre. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché, on va essayer de le casser, on va essayer de le défoncer, et on va essayer de l'empêcher de grandir et de s'améliorer. Donc, c'est ce que moi j'ai remarqué. Alors, ce n'est pas pour tout le monde la même chose, c'est pas tout le monde est pareil, pas tout le monde déteste la concurrence. Moi, personnellement, j'adore la concurrence, j'adore les choses intéressantes et innovantes qui existent. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de l'agence de papa, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours de cela sur les réseaux sociaux, et ça m'a un peu énervé. Alors, comme ça m'a énervé, j'avais envie de commencer à en faire une vidéo. Alors, sachez une chose, c'est que le sujet, on est parti en profondeur, et on a fait quelques recherches. Ça va déjà être en deux parties, cette vidéo. Première partie, je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a une sorte d'animosité sur les réseaux sociaux, pourquoi il y a une animosité autour de ce sujet qui sont les agences de papa. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de connaître son ennemi, si vous le considérez comme un ennemi, ou de tout simplement apprendre de son ennemi. Donc, on va commencer tout de suite, on va regarder tout de suite ce qui se passe avec les agences de papa, on va essayer de découvrir quel est ce projet, quel est ce concept si intéressant, et on va voir pourquoi vous devez vraiment vous énerver, pourquoi vous ne devez pas vous énerver. Mais ce que je vais essayer de faire aussi, entre autres, c'est de décortiquer le concept, décortiquer le projet, décortiquer tout ce qui se passe derrière les fondateurs qui existent, et je vais peut-être essayer de vous donner mon avis sur comment il faudrait combattre les agences de papa, si vous avez envie de les combattre, mais d'une manière équitable, c'est-à-dire avec une vraie concurrence loyale. Et j'essaie de vous donner mon avis sur le concept, sur sa longévité, sur sa possibilité d'être un bon projet ou un mauvais projet, parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite en découvrant tout simplement les agences de papa. Donc, l'idée vraiment, c'est d'aller en profondeur sur ce sujet, et d'essayer de vous aider, vous, agents immobiliers, vous, négociateurs, vous, concurrents d'agences de papa, d'essayer de comprendre et peut-être d'apprendre des choses. Parce que pour moi, c'est le plus important au final. Donc, quand on rentre, alors moi, j'ai connu les agences de papa, vraiment, dans leur premier jour, dans leur création, quand ils ont commencé vraiment à se lancer. Alors, comment je les ai connus ? Je n'habite pas à Nice, j'habite à Paris, donc je vis à Paris, mais Internet existe, et Internet, c'est puissant, on peut tout trouver. Donc, je tombe par hasard sur les agences de papa, je regarde le concept, et je vois un nouveau, un nouvel arrivant sur le marché immobilier français, et je vois qu'ils sont super agressifs. Le site a changé depuis le premier jour où je les ai rencontrés, sur Internet au départ, et au départ, ils étaient encore plus agressifs et plus virulents contre les agents immobiliers, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait le buzz, et c'est peut-être pour ça que tout le monde en parle tout le temps. La question, c'est est-ce qu'ils ont raison de faire cette communication ou pas ? On va essayer de décortiquer ça tout à l'heure. Mais ça, c'était au début, quand ça venait de commencer. Moi, je me suis dit, ah, c'est sympa, il y a des gens qui ont une communication très puissante, très intéressante, très marrante, très sympathique. Et moi, tout de suite, j'ai adoré les agences de papa. J'ai adoré tout de suite. Mais je n'ai pas vraiment approfondi, parce que personne ne m'en avait parlé encore, et ça ne dérangeait encore personne. Un jour, j'ai une cliente en formation chez nous, dans notre école, et qui me dit, elle était en plein milieu de Nice, et elle me dit, ah, comment on va faire maintenant ? C'est impossible de travailler, il y a des agences de papa qui arrivent sur le marché, ils font des trucs de ouf, ils nous dénigrent, ils baissent les commissions, etc., etc. Et moi, à l'époque, sans spécialement approfondir le sujet des agences de papa, je lui avais déjà donné une solution pour comment surmonter ça. Et j'espère qu'elle l'a appliqué, parce que c'est la meilleure méthode pour avancer contre des concurrents. Alors, je n'ai rien contre les agences de papa, et je vous le dis, pour moi, c'est un concept génial. Pour moi, c'est une bonne idée, et on va approfondir le sujet. Mais peu importe si je les aime ou je ne les aime pas, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais sachez une chose, c'est que j'adore tous les concurrents qui existent sur le marché dans n'importe quel domaine. La concurrence, pour moi, c'est la chose la plus saine qui existe dans n'importe quel domaine, et il faut qu'il y ait de la concurrence. Donc, à aucun cas, je vais dénigrer un concurrent, que ce soit mes concurrents, moi, direct ou indirect, peu importe, mais surtout pas des gens qui essayent d'innover. Donc, il n'y aura pas d'énigrement. Par contre, je pense que je vais en vexer plus d'un, parce que c'est un sujet qui pourrait vexer certaines personnes, mais on va essayer de voir si ça vaut le coup d'être vexé de ça ou d'être choqué ou d'être... Peu importe ce que vous êtes, au final. Donc, voilà, on a les agences de papa. Au départ, ce n'était pas comme ça le site. On va essayer de se contenter de la version du site aujourd'hui telle qu'elle. On va voir ce qu'il se passe. Quand on arrive sur le site, on a tout de suite les agences de papa, le logo. Déjà, le nom de la société, c'est super intéressant qu'ils ont choisi les agences de papa. Déjà, ça montre... D'abord, c'est une très bonne recherche. C'est un très bon choix de logo, sans connaître tout de suite maintenant les patrons, les fondateurs. C'est un super logo pour plusieurs raisons. D'abord, les agences de papa, si on travaille avec des particuliers, le mot papa, il va toucher tout de suite. On va comprendre tout de suite qu'ils ne sont pas là pour faire spécialement du business. Ils n'ont pas spécialement envie de gagner de l'argent, les agences de papa. Ils sont en train de dire dans une seule phrase, dans un seul slogan, les agences de papa, en train de dire « On va essayer de travailler avec vous comme des bons pères de famille. On va essayer de vous aider à créer une famille ou créer un projet, etc. » Déjà, le logo, il est puissant. Et je suis sûr que déjà, le logo, il a énervé énormément de monde. Moi, je le trouve puissant. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une superbe idée. Et donc déjà, pour moi, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit derrière ? On va estimer, on va vendre, on va acheter. On voit que leur langage, c'est le même langage que les agents immobiliers, en général. Tout le monde va utiliser le terme estimé. Sauf moi, mais tout le monde va utiliser le terme estimé. Vendre, acheter. On voit qu'il y a trois boutons. Après, il y a un bouton d'aide. Quand on va critiquer les agences de papa, sachez que cette vidéo-là fait partie d'une série de vidéos qui sont déjà enregistrées, qui vont être diffusées sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille de vous abonner sur la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses que j'ajoute. D'abord, tous les jours, il y a des nouvelles vidéos. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Et il va y avoir plusieurs vidéos autour de ça parce que je vais rentrer en profondeur. Une des choses que je vais faire sur les agences de papa demain, c'est le client mystère. Je vais les appeler et je vais voir quel service ils donnent exactement. Et je vais le faire une fois que cette vidéo sera publiée pour éviter qu'ils se préparent. mais l'idée, c'est que je vais approfondir cette enquête et on va voir la réalité. Maintenant, ce que je vais faire aussi, ce n'est pas que les agences de papa que je vais regarder et vérifier. Je vais vérifier aussi et je vais faire la même chose que je fais maintenant pour les agences de papa pour n'importe quel réseau immobilier en France, pour n'importe quel réseau mandataire, n'importe quel réseau d'agence et pour n'importe quelle agence immobilière qui va critiquer sur les réseaux sociaux les agences de papa. Alors juste pour revenir un tout petit peu en arrière, tout a commencé, mon énervement a commencé à partir de ce poste-là qui est sur le groupe Immobilier Notre Métier. C'est un super groupe. J'aime beaucoup le groupe Immobilier Notre Métier. J'y suis tout le temps dans ce groupe comme dans plein d'autres groupes immobiliers. J'interagis très souvent pour essayer d'aider les gens en leur donnant des réponses autant que je peux. Mais très souvent, à chaque fois qu'il y a, et ce n'est pas la première fois, j'ai été une grande victime du groupe Immobilier Notre Métier comme dans plein d'autres groupes quand j'ai lancé différents projets qui étaient innovants et toujours, on reçoit la même chose. Dès qu'on invente un truc sympathique, dès qu'on fait quelque chose de nouveau sur le marché, tout de suite, on va avoir une déferlante de haine qui va venir sur nous. Alors regardez cette déferlante de haine par rapport à les agences de papa. Je vais agrandir un peu la page parce qu'on ne voit pas tout le temps. Deux secondes. Je vais agrandir un tout petit peu. En fait, je vais juste bouger. Voilà. Donc voilà, il y a quelqu'un qui met ce poste-là. J'ai testé les agences de papa en publiant réellement avec un appartement que je vois personnellement. Il est pourri tout à renouveau à la publication d'estimée. 29 000 euros. Alors que j'en veux 90 000 euros. Première surprise. Puis je termine mon annonce, plus rien. Pas de mail, pas de coup de téléphone. Les agences de papa, une illusion. 2 000 euros de l'horaire. Je pense que le Teddy Teddy Riner ait pris 1 000 euros, plutôt 200 000 euros. C'est fou. Donc déjà, on voit que c'est quelque chose qui est haineux, qui n'est pas spécialement sympathique par rapport au réseau ou à l'agence. Et après, on voit ce qui se passe. Pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, il n'y en a aucun qui voit quelque chose de positif dans ce genre d'initiative qui sont les agences de papa. Moi, ça me désole. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, et ce n'est pas les seuls qui ont fait quelque chose d'assez choquant sur le marché immobilier, c'est une agence immobilière à part entière. Et pourtant, tout le monde la critique et mal. Et ce n'est pas le seul poste autour des agences de papa qui existent sur Internet ou dans ce groupe. Et c'est dommage qu'à chaque fois qu'il y ait quelque chose de nouveau, réellement, on se retrouve en face de gens haineux. Et moi, je n'aime pas trop ça parce qu'une des choses que j'adore, c'est la concurrence. Ça nous permet à tous d'avancer et de s'améliorer. Et donc, voir de la haine pour rien du tout. Et le pire, c'est que les agences papa, eux, ils ne viennent même pas réagir ici parce qu'ils s'en foutent, ça leur fait le buzz. Et ça, c'est bizarre. Enfin, ce qui est marrant, c'est que les gens viennent critiquer les agences de papa. De l'autre côté, il n'y a personne qui critique leurs agences. Et vous savez pourquoi personne ne critique votre agence ? Parce qu'elle est peut-être insignifiante sur le marché. Peut-être qu'elle ne fait pas bouger les choses. Peut-être qu'elle n'a rien changé. Peut-être qu'elle ne se développe pas. Peut-être qu'elle ne prend pas des parts de marché. Et à partir du moment où vous êtes trop petit, personne ne vous critique. Et à partir du moment où quelqu'un est gros et qu'il prend des parts de marché et qu'il fait de l'ombre aux autres, tout le monde va la critiquer. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de haine mais c'est dommage. Parce que pour moi, ce n'est pas un bon état d'esprit quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'innovation, ce n'est pas un bon état d'esprit. Quand on regarde un concurrent réussir ou faire quelque chose d'innovant, la meilleure chose à faire, c'est de regarder comment il fait et d'essayer d'apprendre quelque chose de ce gars-là. Donc, en tout cas, pour moi, si on revient sur l'agence de Papart, on voit déjà quelque chose d'assez intéressant. Déjà, un bon logo, une belle charte graphique. On voit que ça rassure un tout petit peu ce site. Il est déjà plus barrant, ce site, que n'importe quel autre site d'agence immobilière. On voit tout de suite qu'il y a un bouton d'aide et on voit tout de suite qu'on pourra parler en chat, ce qui n'existe quasiment jamais dans les agences immobilières classiques. Et quand je dis classique ou le mot traditionnel, ça veut dire les anciennes agences, celles qui sont un peu dépassées par les événements, celles qui n'ont pas pu se mettre à la page. Mais c'est normal aujourd'hui, en 2021, d'avoir un bouton de chat pour pouvoir parler aux gens. Il y a beaucoup de réseaux malataires ou de réseaux qui se disent innovantes, etc., ou en ligne, qui ne mettent pas ce service en place, c'est-à-dire le chat. Le chat, c'est quelque chose de très important sur un site de nos jours, très, très important. Non seulement le chat, mais aussi la possibilité de converser avec les personnes qui sont derrière le site du style sur Messenger ou WhatsApp ou Telegram, c'est très important. Il y a une entreprise d'ailleurs que je vous recommande d'aller regarder, une société qui s'appelle Shy Hall, je vais vous montrer le site tout à l'heure, qui font quelque chose d'assez innovant et d'assez sympathique autour de la messagerie instantanée. Donc, j'en ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel site Internet dans une agence immobilière doit avoir un système de chat temps réel pour pouvoir parler aux gens qui viennent sur votre site. Et après, il y a mon espace client, donc je ne l'ai pas fait. Encore, je ne suis pas rentré à l'intérieur de leur site, je ne me suis pas fait, je ne me suis pas présenté comme un client potentiel, donc je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Et je vous assure, la vidéo, elle sera diffusée quand j'aurai fait déjà l'enquête. Et donc, il y a des choses que je n'ai pas envie de diffuser en même temps pour éviter qu'on me bloque ou qu'on change le système juste avant que je fasse l'enquête. Donc, là, tel quel, comment ça se passe ? On voit qu'un numéro de téléphone, donc on peut contacter directement la société. On voit, estimez votre bien comme quasiment n'importe quelle agence immobilière. Ah non, ce que je raconte. Quasiment n'importe quel grand réseau immobilier. Mais dès qu'on parle d'une petite agence immobilière, le bouton estimer le bien, il n'existe pas, sauf si la société qui vous a créé le site l'a mis. Mais bon, peu importe. Quand on parle des agences de papa, déjà, si jamais on en parle, tout le monde sait pourquoi ça gêne et ça dérange. Parce qu'ils ont décidé de faire un forfait fixe dans les commissions d'agence. Mais en réalité, moi, je vous vois réagir sur les agences de papa d'une manière très virulente alors que ce ne sont pas les premiers qui font quelque chose comme ça. La première chose qu'on voit lorsqu'on veut vendre un bien ou lorsqu'on veut estimer un bien lorsqu'on veut acheter un bien, on va avoir ce genre de discours qui est un discours précis, estimons bien les étapes, etc., tout va bien, et on voit qu'ils utilisent les mêmes sites internet de publication qu'une agence immobilière traditionnelle, classique, etc., se loger, loger qu'ils vont. Donc déjà, c'est une agence immobilière à part entière. Et on voit des choses très importantes ici dans des messages de surassurance, des frais d'agence fixe qui ne dépasseront jamais 2000 euros. Déjà, c'est super ultra attractif et ça va choquer pas mal d'agences immobilières et ça choque beaucoup de vendeurs. Moi, je me demande quand vous voyez l'agence de papa arriver sur le marché, comment vous vous dites « Bon, moi, je vais continuer à prendre 5 % ou 6 %, je vais prendre 15 ou 5, 16 ou 20 000 euros de commission alors qu'il y a des personnes qui prennent 2000. » Vous vous dites « C'est pas normal. » Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à s'énerver, on commence à dire « Concurrence déloyale », on commence à dire « Ce projet ne va jamais marcher », mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, ils rajoutent un accompagnement 100 % personnalisé et digital. Attendez, est-ce que vous voyez mon écran là ou pas ? Oui, oui. Un accompagnement 100 % personnalisé et digital. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'existe pas dans aucune agence immobilière, donc c'est pas totalement 100 % digitalisé et accompagné 100 % du temps, non. Parce qu'il y a deux parties dans l'immobilier et il y a la partie acheteur et la partie vendeur. La majorité des agences immobilières, voire toutes, concentrent énormément d'énergie sur les vendeurs et très peu sur les acheteurs. Et eux, ils disent 100 % digital et accompagnement 100 % personnalisé et digital pour absolument tout le monde. Donc déjà, c'est une énorme promesse. Quand on rentre dans un site internet ou dans n'importe quelle entreprise, il y a toujours ce qu'on appelle la promesse. Donc la promesse, c'est quelque chose d'important ici. 2 000 euros de commission, 100 % digital et personnalisé. Après, les papas sont partout en France. C'est pas le cas de plein d'agences immobilières et c'est pas le cas de quasiment aucune agence immobilière sauf les réseaux. Et donc les réseaux sont en France, mais ça, c'est une seule agence. Ils sont dans toute la France. Et donc, c'est normal que ça fasse peur. Donc si on est une petite agence immobilière et qu'on est vraiment tout seul sur le marché, on a 2-3 négociateurs dans notre agence, c'est normal qu'on flippe un tout petit peu et qu'on se dise qu'est-ce qui va se passer avec mon marché, qu'est-ce qui va se passer avec mes clients, etc. Je ne vais pas pouvoir tenir la route, surtout avec le montant de commission qu'ils nous demandent. Donc c'est normal qu'on ait un petit peu peur. Mais on va avoir encore un peu plus peur lorsqu'on va descendre un tout petit peu en bas dans la page. Un réseau de partenaires reconnus. OK, on voit les sites internet et après, je fais... Donc ça, c'est des étapes. On voit directement qu'il y a des biens qui sont en train de se vendre grâce aux agences de papa. Mais ce qui est en bas, en bas de la page, qui était très virulent au départ. Au départ, c'était la seule chose qu'il y avait lorsqu'ils venaient de créer leur site parce qu'ils étaient en train de mettre en place l'idée. Et là, c'est quelque chose d'assez marrant ce qui se passe. C'est le principe déjà de dire on va réfléchir aux honoraires. Donc, calculez vos économies. Donc déjà, ils disent des économies. Mais ils ne parlent pas des économies par rapport aux biens, par rapport à la revente, par rapport aux prix estimés, par rapport au marché, par rapport au fait qu'ils vont vendre plus cher. Ils ne parlent pas de ça du tout. Ils disent on va calculer les économies par rapport aux autres agences immobilières. Et ça, à ce moment-là qu'une agence immobilière classique et traditionnelle peut laisser un poste virulent sur un groupe pour se plaindre. « Regardez ce qu'ils font, ils sont en train de dénigrer. Calculez vos économies. » Oui, c'est normal. Alors, votre prix de vente, vous mettez le prix de vente. Imaginons, j'ai un truc à 350 000 euros. On me dit je suis en train déjà de faire une économie de 9 250 euros. Ok, alors c'est d'où viennent ces économies ? La moyenne française des honoraires et agences immobilières, 4,47. Mais là, ils m'ont mis le baromètre à 3 % juste en bas. Donc, on va changer le baromètre. On va le mettre à 4 %. 4 %, j'aurais économisé 13 000 balles. Mais c'est intéressant, il faut que j'aille chez l'agence de papa. Et là, tout de suite, ça choque. Ça choque. Une agence immobilière se dit mais comment je veux faire, moi ? J'ai l'habitude, une agence immobilière à Paris va prendre entre 10 000 et 20 000 euros de commission. Une agence immobilière à Lille va prendre 3 000, 4 000, 5 000 euros de commission. À Marseille, ça va être 5 000, 6 000. La moyenne en France, c'est 7 000 euros de commission TTC. C'est une moyenne. Donc, les gens, ils se disent mais comment c'est possible ? Comment ils vont vivre ? Comment leur business va fonctionner ? Ce n'est pas viable un business pareil. Et si, c'est viable. Et on va en parler tout à l'heure. Non seulement c'est viable mais c'est plus que viable. C'est le genre de choses qui va changer le monde de l'immobilier comme plein d'autres choses qui arrivent. Sachez une chose, c'est que ce n'est pas la seule vidéo que je vais faire sur les différents concurrents. J'ai décidé de faire un comparatif de tous les réseaux immobiliers, de toutes les agences immobilières et de tous les services annexes qui existent pour les particuliers pour approfondir les sujets, qu'est-ce qui se passe sur le marché pour avoir une image globale du marché pour vous donner des cartouches pour essayer de combattre cette concurrence-là et surtout vous dire est-ce que vous avez raison d'avoir peur ou vous avez tort d'avoir peur ? Donc, dans certains cas vous avez raison d'avoir peur, dans d'autres cas il ne faut pas avoir peur. Mais ce que je vais vous montrer dans quelques secondes doit vous faire encore plus peur que ça. Et vous allez comprendre tout de suite. Donc les agences de papa leur promesse c'est on va faire un travail exactement comme les agences immobilières voire mieux parce qu'on est moderne, on est 100% digitalisé, on accompagne à 100% et on prend 2000 euros et on est dans toute la France. Donc on est déjà meilleur que toutes les agences immobilières et ils se comparent directement à toutes les agences immobilières en disant vous allez faire énormément d'économies. Bien sûr, un outil d'estimation qui n'est pas du tout le même que n'importe quelle autre agence utilise, un petit FAQ ce qui est très très bien sur un site avec une innovation comme celle-là, le guide du vendeur, le guide de l'acheteur, déjà uniquement ça, je comprends pourquoi les agences immobilières sont jaloux. Mais ils sont jaloux parce qu'ils ont fait du bon boulot ces gars-là, ils ont fait du très bon boulot et ils travaillent, ils essayent de parler à leur clientèle que ce soit les vendeurs et les acquéreurs et ils font du contenu, du contenu très intéressant. On va parler aussi du contenu tout à l'heure de ce qu'ils font dans leur communication et je trouve ça super intéressant. Si on prend n'importe quel site d'agence immobilière tout de suite maintenant et ne venez pas me voir après la vidéo en disant c'est de la diffamation, non, non, je prends uniquement les choses qui sont en mode public. Donc je suis en train de regarder sur Internet agence immobilière et je suis en mode public donc si moi je le vois et j'en fais une vidéo sachez que c'est en mode public donc si vous n'êtes pas content sur ce que j'ai dit vous n'avez qu'à changer, modifier les trucs, je vais prendre des agences non sponsorisées. Là c'est sponsorisé, c'est de la pub. Donc déjà ces agences-là qui font de la publicité ici elles sont déjà plus modernes que n'importe qui d'entre vous qui n'est pas référencé. Donc je ne vais pas prendre les grosses structures même si je peux le faire mais là j'ai envie de parler des sites Internet des agences qui ne sont pas sponsorisées. et on va voir ce que ça donne à titre de comparaison. Il y a beaucoup de sponsors. Alors Imo de France, là on ne voit que les grosses têtes d'affiches. Je n'ai pas envie de prendre les grosses têtes d'affiches parce que je compte faire des vidéos sur chacune d'entre elles. Toutes les grosses têtes d'affiches, tout le monde va passer par mon crible et je vais le faire, je vous promets. Mais toujours ça sera bienveillant. Attention, je ne cherche pas à critiquer ou à mettre des notes ou des mauvaises notes. L'idée c'est de faire de la comparaison, du comparatif. Et je vous assure, du plus profond de mon cœur, le but c'est de vous aider. Donc l'idée c'est de vous dire ok, pas tout est parfait, il y a des choses à améliorer et je vais essayer de vous donner mes conseils autant que je puisse parce que je pense être capable de vous aider. Donc là, je rentre dans un site internet valexime.fr cookies, etc. Et on va voir, je peux me balader sur plein plein de sites internet, tous. La majorité des sites internet sont toujours pareils, c'est acheter, vendre ou louer selon les services. Et en fait, quand on rentre dans les sites internet des agences, il n'y a pas grand chose à faire. On ne voit que des choses, tiens achète, 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 achète. On ne voit que des services qui vendent, ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Et personne spécialement ne se préoccupe de la personne qui est en train de visiter votre site. Il n'y a quasiment rien sur aucun site internet. Jamais j'ai vu quelque chose d'intéressant sur les sites internet. Je ne vais pas aller dans les trucs sponsorisés parce qu'automatiquement, ils vont mettre une publicité avec une page d'atterrissage, une landing page intéressante et automatiquement, ça sera bien. Donc moi, je n'ai pas envie d'aller sur les pages sponsorisées, je vais aller sur les pages qui ne sont pas justement sponsorisées. Et ça m'énerve parce qu'il y en a une tonne. Projection immobilière, on va y avoir, Paris 12ème. Je ne connais pas ces gens, je prends au pif. Et le but, c'est le comparatif encore une fois. Donc le site ne marche pas ou il est trop trop lent ? Non, le site ne marche pas. Ça, c'est déjà un problème. Vous savez, un site internet, c'est quelque chose de très important si on ne regarde pas le site. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Il y a des problèmes partout. Des fois, on est dépendant des serveurs, etc. Donc, ce n'est pas très grave. Il ne marche pas maintenant. Vous regardez la vidéo, allez, corrigez votre site. Ok, sur un autre site internet, au pif, mon immo, accueil, acheter, louer, vente, service, etc. Et on voit que dans ce site, c'est toujours la même chose. Estimation, découvrir, créer une alerte mail. On vous dit achète, achète, achète ou vend, vend, vend. Et il n'y a rien. On s'en fout des gens, en fait. On fait un site internet pour que les gens achètent, pour qu'ils dépensent d'argent chez vous. Mais on regarde tout de suite que les agences papa fonctionnent bien. C'est une bonne façon de fonctionner. Vous pouvez aller sur notre site e-baisse formation, par exemple, vous pouvez aller sur capiche.fr. Vous pouvez aller sur toutes les choses que je fais moi-même, dans les différents projets que j'ai. Et vous verrez que la chose la plus importante pour moi, ce sont les clients, ce sont les personnes. Je leur parle à eux. Je ne leur dis pas achète, achète, achète. On leur donne un blog, on leur donne un contenu, on leur donne des vidéos, on leur donne des conseils. Et après, les gens vont décider si on est professionnel ou pas. Et les agences papa le font justement. Le guide du vendeur, j'ai vu plusieurs documents comme ça sur leur site tout à l'heure, je me suis baladé. Et il y a pas mal de trucs qui vont pouvoir intéresser pas mal de monde. On a toujours des guides ici et là, on a toujours des choses intéressantes qu'on peut voir qui sauvent nous, rejoignez-nous. Je suis parti faire le tour aussi là-bas. Alors ça aussi, c'est marrant parce que j'ai vu dernièrement cette vidéo et je ne vais pas vous la mettre parce que vous allez pouvoir vous balader tout seul. Ils ont fait une reprise de la Casa de Papel et ils ont chanté ensemble. Et en réalité, c'est du storytelling très important ça. Le storytelling, ça fait partie du business, ça fait partie des bonnes choses à faire en termes de communication pour que les gens s'attachent à votre entreprise, à votre concept. Le conseil que je donne quasiment à tout le monde tout le temps, c'est que les gens ne vont pas acheter le produit parce que vous avez envie de le vendre. Les gens vont acheter le produit pour la raison pour laquelle vous le vendez. Et donc, votre service à vous, c'est quoi ? Votre service dans une agence immobilière, c'est quoi ? Vendre des biens, gagner des commissions ? Eux, ce n'est pas ça. Eux, ce n'est pas ça. Bien sûr que c'est ce qui va se passer au final, mais ce n'est pas ça. Eux, ils ont une histoire et ils ont une raison pour laquelle ils ont créé les agences du papa et ils l'écrivent. Donc, cette histoire, elle est intéressante et il faut la lire. Mais la majorité des gens ne lisent pas ça. La majorité des gens qui critiquent ne lisent pas cette histoire et n'essayent pas de comparer. En fait, quand on crée une entreprise, peu importe laquelle, il faut qu'il y ait une raison. Une raison valable. C'est la raison qui a animé les fondateurs, qui va faire que cette agence va réussir ou pas. C'est pourquoi ils ont créé cette agence. Et il ne faut pas regarder juste le concept tel qu'il est en disant c'est un danger pour moi, c'est peut-être un danger pour vous, mais c'est bien pour les acheteurs et c'est bien pour les vendeurs. Donc, c'est une entreprise d'agences du papa pour vous donner quelques petites informations que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une entreprise qui a été créée le 4 octobre 2019. Il n'y a pas si longtemps, en fait, c'est à peine deux ans. Aujourd'hui, en 2021, ils sont 102 conseillers sur le marché. 102 conseillers. Ce sont des chiffres importants, sachez-le. Pour n'importe quelle agence immobilière, pour n'importe quelle raison immobilier, ce sont des chiffres importants parce qu'ils sont récents et ils sont en train d'apprendre eux-mêmes comment leur marché y fonctionne. Ils sont en train de découvrir leur nouvel modèle économique parce que c'est un nouveau modèle économique, bien qu'il ne soit pas si nouveau que ça. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas si nouveau, surtout que, sans me vanter, j'ai créé le même concept en 2014 et ça marche terriblement bien et je vous en parlerai un autre jour. Mais l'idée, c'est que ce concept existe dans la tête de plein de gens depuis longtemps. Eux, ils ont eu le courage, mais ils n'ont pas été les premiers. Il y a eu d'autres sociétés qui ont essayé avant. Ils sont mal placés, ils sont mal préparés, c'est pour ça qu'ils n'existent plus. Mais le concept est très bon. Le concept est très bon. En tout cas, leur idée, c'est que le contact humain reste en plein milieu de leur système. Mais sachez une chose, c'est que par rapport à n'importe quelle autre agence immobilière ou à n'importe quel réseau, c'est une boîte qui a fait une levée de fonds de 800 000 euros. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une levée de fonds, bien sûr, j'ai fait plusieurs levées de fonds dans ma vie et une levée de fonds, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. C'est une grosse préparation à avoir, c'est des gros dossiers à préparer, c'est une belle conviction, c'est avoir des entrepreneurs et des fondateurs très intéressants, très intelligents qui ont la niaque et pour aller faire une demande de levée de fonds à des investisseurs potentiels, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est de l'argent, 800 000 euros, c'est beaucoup et quelqu'un qui va investir 800 000 euros, que ce soit une personne ou plusieurs, qui vont donner 800 000 euros à des fondateurs, à des gens qui veulent révolutionner un domaine, il faut y croire, il faut croire au projet. Et 800 000 euros, ce n'est pas rien. Six mois plus tard, ils font une autre levée de fonds à 1,5 million, ce qui est encore une fois une preuve que les investisseurs ont cru au projet au départ et ils croient au projet encore six mois plus tard parce qu'ils ont vu comment ça fonctionne. En 2021, ils font encore 2,5 millions de levées de fonds, ce qui est encore une fois une preuve que les investisseurs continuent à croire au projet. C'est normal, c'est normal que les agences immobilières flippent, ils se disent moi j'ai investi 20 000 euros dans mon pas de porte, là je suis foutu, c'est normal. N'importe quel réseau immobilier, mandataire ou autre, ils se disent on est foutu, les agences immobilières en général on prend 3, 4, 5, 10%, c'est normal qu'on a peur sur notre chiffre d'affaires futur. Mais sachez une chose, c'est que ça ne s'est pas arrêté là, ils ont fait des levées de fonds. Aujourd'hui, depuis sa création, ils ont plus de 1700 mandats de vente, c'est juste d'après les vérifications que nous avons faites pour cette petite enquête sympathique, 1700 mandats de vente, en 2021, les agences immobilières s'introduisent en bourse et moi personnellement je n'ai vu aucune agence immobilière s'introduire en bourse avant les agences de papa, donc moi je n'ai jamais vu. On ne va pas parler de Century 21 qui est une grosse boîte ou Rimax ou autre qui sont des réseaux nationaux, internationaux qui ont une assise sur le marché depuis très longtemps, mais pour un nouvel arrivant sur le marché, en deux ans s'introduire en bourse, c'est quelque chose de très puissant. D'après eux, ils sont installés dans 500 villes de France, alors en vrai, 500 villes de France, ce n'est pas vraiment vrai ou faux, ce n'est pas vraiment important vu qu'ils sont sur Internet, donc en fait, ils sont sur la planète entière, mais ils vont travailler en France. Qu'est-ce qu'il y a encore d'informations à vous donner ? Ils ont un objectif, mais bon, les objectifs, moi je ne les écoute pas trop, ils disent qu'on va avoir un objectif d'avoir un objectif plus de 10 mandats sur le marché, ok bon, c'est des objectifs, c'est quelque chose d'intéressant, mais pas trop. Donc ils ont des objectifs de développement, donc ça c'est cool, c'est normal, ils ont fait quand même quelques levées de fonds avec des millions derrière, donc ils vont devoir promettre des choses et on va espérer que ça va se réaliser. Et moi, j'espère pour eux que ça marche, j'espère pour eux vraiment que ça marche et que ça cartonne, parce que s'il y a un truc dont je rêve depuis très longtemps, c'est que les gens commencent à innover et que les gens changent ce marché. Pour moi, le marché immobilier tel que je le connais aujourd'hui, tel que je l'ai connu il y a 20 ans et jusqu'à aujourd'hui, c'est un marché vieux, c'est un marché fatigué. On voit les personnes qui travaillent qui sont fatiguées, ils ne font pas spécialement le travail qu'ils devraient faire parce qu'ils sont fatigués, ils ne veulent pas s'adapter à la nouvelle technologie, etc. Mais quand on va parler des fondateurs, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire dans la prochaine vidéo, on va parler des fondateurs, quel genre de passé ils ont, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie, vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'intéressant. En tout cas, la boîte a un capital social de 3 millions d'euros, 3 424 000 euros, 318 et 0,6 centimes, c'est important. Donc, c'est une grosse boîte, c'est une boîte sérieuse qui a envie de se développer. Quand on parle de réseaux sociaux, on voit tout de suite que cette boîte a mis tout de suite les pieds dans le digital, mais à fond. Ils sont partis en termes de communication sans jamais freiner. Sur Facebook, ils ont 9 800 abonnés, ils ont sur Instagram 2 500 abonnés, ce n'est pas grand-chose, mais c'est pas mal quand même. Sur LinkedIn, 1 500, 6 6 abonnés, ce n'est pas grand-chose, mais c'est pas mal quand même. Twitter 654, ce n'est pas terrible sur Twitter. Mais bon, peu importe, ils ont commencé en deux ans, c'est pour moi un super succès. Et en termes de réseaux sociaux, ils ne font pas un super boulot. Les amis, agences de papa, moi je vous conseille d'investir un peu plus d'argent en publicité sur les réseaux sociaux, vous avez fait des belles levées de fonds, commencent à communiquer un peu mieux parce que sur les réseaux sociaux, dans leurs communications, ils sont sympathiques, ils sont marrants, mais ils n'ont pas fait adhérer beaucoup de monde dedans. Mais par contre, par rapport à n'importe quel autre réseau immobilier qui a plus de deux ans, ils sont vraiment très forts, ils sont au top de la liste. Et moi, je suis content pour eux pour l'instant. Mais maintenant, je vais vous montrer un petit truc qui devrait vous calmer un tout petit peu, calmer un peu vos ardeurs parce que c'est facile de critiquer les agences de papa parce qu'ils innovent, parce qu'ils vous font peur, parce que ce que vous voulez. Mais je vais vous dire une chose qui va peut-être vous vexer, mais vous n'ouvrez pas les yeux. Vous ne pouvez pas critiquer les agences de papa comme ça, ce n'est pas possible parce qu'avant les agences de papa, il y a eu d'autres tentatives qui existent aujourd'hui et qui ont détruit totalement le marché immobilier français. Il y a deux grands acteurs qui sont sur le marché immobilier qu'on critique sans critiquer et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de s'autodétruire dans le marché immobilier français. En 2006, il y a eu un gros changement dans le monde. Dans le monde de l'immobilier en France, c'est le Boncoin. Le Boncoin, il est venu, il a tout rasé. Non seulement il a tout rasé, mais il a fait changer tous les acteurs du marché avec lui. Donc, le Boncoin, vous le connaissez tous. Le Boncoin, j'ai bien sûr, comme tout le monde, connu le Boncoin au moment où ça s'est créé. Et moi, tout de suite, j'ai vu qu'il allait y avoir un truc génial avec ça. Au départ, c'était nul, mais j'étais sûr que ça allait cartonner. Mais maintenant, je ne savais pas à combien et où dans le détail, etc. Mais tout de suite, j'ai vu que c'était quelque chose. Beaucoup d'agences immobilières se plaignent tout le temps du Boncoin en disant qui sont les concurrents numéro 1 des agences immobilières, etc. Et tout le monde se plaint d'eux. OK, on peut se plaindre d'eux. Le problème, c'est que ça fait du bon boulot, le Boncoin. Le Boncoin, ça fait du bon boulot. Ça fait tellement du bon boulot que les agences immobilières ont financé le Boncoin. Ce sont nous, les agences immobilières, qui avons donné de l'argent au Boncoin pour qu'il continue à se développer. Au départ, c'était vraiment un site d'annonce de trucs d'occasion et au fur et à mesure, ça s'est développé dans d'autres activités comme la vente immobilière. Et on voit tout de suite que ça marche. Un particulier, aujourd'hui, il n'a pas spécialement beaucoup de raisons d'aller dans une agence immobilière. Donc, on parle des agences de papa parce qu'ils prennent 2000. Mais les agences de papa se trompent déjà. Pour moi, elles se trompent. Elles sont rentrées avec un concept de prendre des commissions alors qu'il y a un concurrent encore plus puissant que les agences du papa. Et le concurrent numéro un des agences du papa, comme pour toutes les agences immobilières, c'est le Boncoin. Le Boncoin, c'est 0 euro. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le marché. Moi, je ne crois aucun des chiffres que ce soit se loger qui les annonce, meilleuragent.com qui les annonce ou le Boncoin qui les annonce ou le papa qui les annonce. Je m'en fous de leurs chiffres. Moi, je vois sur le marché. Je forme des milliers de commerciaux toute l'année et je vous assure que quand on voit les annonces sur le Boncoin avec l'agence à obtenir, on se rend compte que la difficulté de prendre un mandat, elle est énorme et les particuliers détestent les agences immobilières. Les particuliers qui vendent, pas les particuliers qui achètent. Les particuliers qui vendent détestent les agences immobilières. Ils vont essayer de vendre tout seuls et ils vont marquer dans l'annonce agence sectionnaire. Pire que ça, regardez ce qu'ils ont fait dernièrement et ça, c'est il y a quelques jours de ça. Ils ont fait un truc assez cool. Et c'est ça, ce petit bouton-là. Vous voyez ce petit bouton ? Il est beau. Demandez une estimation gratuite. Déjà, il y a quelques mois, il y a un an, je crois, ou deux, ils ont innové avec la messagerie et j'avais averti des gens en fait, attention, bientôt, le Boncoin va vous empêcher de démarcher. Les particuliers et ils ont inventé la messagerie. À un moment donné, je leur ai dit aux gens, attention, ils vont commencer à vendre sur le Boncoin et ils ont inventé la vente en ligne et la sécurisation des paiements. C'est-à-dire qu'on peut acheter n'importe quoi sur le Boncoin avec sa carte Visa et le Boncoin prend en charge la vente. Et donc, si jamais le particulier livre pas la marchandise, alors vous êtes remboursé. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Devinez quoi ? Ils ont fait estimation gratuite. C'est-à-dire que les agences immobilières, déjà depuis des années, à chaque fois, j'ai cette remarque des agences immobilières comme quoi le métier d'un agent immobilier, c'est d'estimer. Ah non, moi je vous dis, le métier d'un agent immobilier, ça n'a jamais été d'estimer et ça ne sera jamais le métier d'un agent immobilier d'estimer. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, les estimations dans l'immobilier, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Je ne fais pas confiance aux estimations des agents immobiliers. Surtout qu'aujourd'hui, il y a 150 000 sites sur Internet qui font des estimations. Après, il y a l'estimation de se loger, après il y a l'estimation de meilleurargent.com et après il y a l'estimation du PAP et maintenant il y a l'estimation du Boncoin. C'est-à-dire que c'est impossible de faire confiance à ces chiffres. On ne sait pas comment les chiffres arrivent, on ne sait pas comment ils font, mais on sait tous une chose, c'est qu'on fait des estimations pour prendre des mandats. On ne fait pas des estimations pour donner des vrais prix. Et dans une dernière vidéo que j'avais faite la dernière fois sur YouTube aussi, où j'ai fait en temps réel des demandes d'estimation sur différents sites et j'ai reçu des chiffres totalement différents les uns des autres pour la même estimation, pour le même type de bien. Et à la fin, quand j'explique ça, on me dit « Ouais, mais sans se déplacer, on ne peut pas faire une vraie estimation. » Mais à quoi ça sert de faire des estimations en ligne si à la fin, il faut se déplacer ? Donc c'est où il faut se déplacer et on ne fait pas d'estimation en ligne ou il ne faut pas se déplacer et on fait d'estimation en ligne. Et donc aujourd'hui, le principe des estimations, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est disponible pour tout le monde. Il y a une époque où le principe d'avoir de l'information avant tout le monde, c'était quelque chose de puissant. De nos jours, nous sommes en 2021, le principe d'avoir l'information avant tout le monde ne sert à rien parce que l'information elle est disponible. L'information elle est là, elle est gratuite, elle est en ligne, elle est sur Internet. Donc courir pour avoir des informations, ça ne sert pas à grand chose. Aujourd'hui, tout ce qu'on a envie de savoir, on a sur Internet et en gratuit. Donc on a les estimations sur le bon coin et le bon coin, c'est 0 euro pour un particulier de vendre. Mais il y a pire que le bon coin, sachez-le les amis. Il y a pire que le bon coin. Et il y a un autre concurrent qui a failli mourir à cause du bon coin, c'est le concurrent numéro un du bon coin, c'est le PAP. Ce site a failli mourir. Donc déjà, ils ont failli mourir à l'époque où ils avaient le journal. Ils sont réinventés, ils ont tout mis sur Internet, ce qui est une très bonne idée. Mais ils ont failli mourir quand le bon coin est arrivé sur le marché. Ils ont failli vraiment mourir. J'étais vraiment en train de les suivre dans le détail. J'ai vu qu'ils ont failli crever totalement. Mais ils ont réussi à se réveiller grâce à un truc très puissant qu'ils ont inventé, c'est le Coaching Emo. Coaching Emo les a énormément aidés de bon coin. Et ça, ça me fait à chaque fois rire quand j'en parle parce qu'à chaque fois les agents immobiliers que j'ai en face de moi me disent « Ouais, mais nous on prend une commission, je prends 15 000. » Je dis « Tu vas consulter longtemps à prendre 15 000 euros ? Et qu'est-ce que tu fais pour les 15 000 ? » À chaque fois, je pose cette même question « Mais qu'est-ce que tu fais pour les 15 000 ? » Qu'est-ce que tu mets dans les 15 000 ? » Et on me dit à chaque fois « J'accompagne mes clients, je sécurise la vente. » Mais vous accompagnez les clients où ? Et vous sécurisez comment ? Et je ne comprends pas vraiment ce qu'on me dit quand on est un agent immobilier. On me dit « Ouais, mais je qualifie les contacts, etc. Je fais les visites. » Alors, regardez. On va voir le bon coin. Le PAP, qu'est-ce qu'il fait ? Le bon coin, ils ont inventé un truc vraiment génial. Ils appellent ça le Coaching Emo. Comment ça marche, le Coaching Emo ? Il y a une vidéo de présentation. Je ne vais pas vous la mettre. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le PAP. Vous allez sur Coaching Emo. Vous verrez vous-même la vidéo. Et il y a marqué « De la préparation à la vente d'estimation, nous sommes à vos côtés. » Ok, nos experts estiment votre prix de vente. Ah, mais je croyais que c'était les agents immobiliers qui devaient faire des estimations. Eh bien, non. Eh bien, n'importe qui peut faire des estimations maintenant. Maintenant, eux, ils ne font pas simplement des estimations. Ils disent qu'ils ont un expert. Des experts pour faire des estimations. Alors qu'aucun agent immobilier est expert immobilier. Donc, en réalité, aucun agent immobilier a le droit de faire des estimations. C'est pour ça que vous marquez la vie de valeur. Et eux, ils ont des experts. Wow. Il n'y a aucun agent immobilier qui paye un expert pour faire une estimation en personne. Après, ils disent « Nous réalisons des photos achetées, une visite virtuelle en plein plan. » Alors, il y a plein d'agents immobiliers qui disent « Nous, on travaille avec un batteur porte, on travaille avec ci, on travaille avec ça. » Ok, super. Ben, eux aussi. Alors, une agence immobilière va prendre en moyenne entre la moyenne, c'est 7 000, mais il y en a qui prennent 12 000 et 15 000 pour faire ça aussi. Après, nous créons votre annonce et mettons en valeur votre bien. C'est ce que chaque agence immobilière fait, enfin, qui essaye de faire. Nous diffusons votre offre à 3 millions d'acheteurs qualifiés. Ils sont acheteurs qualifiés, c'est sûr, mais une agence immobilière aussi fait ça. Nous aussi, on a des acheteurs qualifiés, mais eux, ils le font aussi. Ils ont des acheteurs qualifiés via le site Le PAP parce que c'est un gros site quand même Le PAP. Et nous présélectionnons les acquéreurs, ce que chaque agent immobilier me dit. Nous, on qualifie les contacts. Bien sûr qu'on doit qualifier les contacts, mais eux aussi, ils le font. Un coach immobilier vous accompagne tout au long de la vente, ce que aucune agence immobilière ne fait parce que vous n'allez pas me dire que les négociateurs l'accompagnent pour aider le particulier à vendre. Non, vous ne le faites pas. Et eux, ce sont des coachs immobiliers, ce ne sont pas des négociateurs ou des conseillistes, des coachs. Donc, on va aider le gars à vendre tout seul, ce que nous ne ferons jamais parce que nous sommes une agence immobilière. Et après, vous bénéficiez d'un assistance juridique jusqu'à la signature, ce qu'aucune agence immobilière ne fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les agences ? En général, on a un service juridique et on va leur poser la question et ils vont nous répondre et nous, on répondra. Eux, ils vont leur répondre en direct. Donc, c'est un super service et c'est comme par hasard, quasiment à 99% près, c'est à l'inverse, à 1% près, et encore, je ne sais même pas où le pourcent, on est au même service qu'une agence immobilière devrait donner. Et en plus, ils écrivent exactement ce qu'ils font. Et combien ça coûte à votre avis ? Eh bien, ça coûte 690 balles. Ça ne coûte pas 2 000 euros comme les agences de papa, ça coûte 690 euros. Et eux aussi, ils sont en train de critiquer les agences immobilières tarifs moyens d'une agence et prix de vente. Je vais mettre 250 000 comme j'ai fait tout à l'heure. 250 000. Et là, j'économise 2 000, 851 euros et je ne paye que 690 euros. Donc, au lieu d'avoir peur des agences de papa déjà, regardons ce qui se passe sur le marché en réalité. Sur le marché, il y a énormément de concurrents. Il y a les agences de papa qui existent, il y a Proprio, il y en a d'autres pour qui je vais faire des vidéos. Mais il y a surtout, surtout le Boncoin qui a 0 euros et surtout le PAP qui a 690. Et il y a d'autres sites internet qui font du low cost, etc. Parce qu'il faut faire la différence entre le low cost et le low quality. Donc, il faut faire la différence entre ces deux trucs-là. Donc, les concurrents numéro 1 d'une agence immobilière, ça n'a jamais été les agences de papa. Pas du tout, en tout cas, je ne pense pas. Je pense que les agences de papa sont en train de frayer le chemin vers une nouvelle façon de réfléchir sur l'immobilier. Et je pense que c'est vraiment génial. Mais avant les agences de papa, avant qu'ils existent, avant que ça naisse dans leur cerveau, l'idée, il y avait déjà le Boncoin qui faisait ça 0 euros. Il y avait déjà le PAP qui faisait 690 euros. Et personne ne se réveille. Alors, il y a eu une bataille une fois sur les particuliers parce qu'ils ont dit « Et si vous étiez le meilleur agent pour vendre votre bien ? » Et tout le monde a gueulé. La FNAIM a gueulé sur « Ah, ils ont utilisé notre métier, notre terme, etc. » Ils n'ont pas le droit. Et tout le monde s'est plaint là-dessus. Mais c'est qu'un détail, ça. Ils n'ont pas arrêté leur business. Ils ont continué à faire la même chose avec une communication un peu moins virulente. Et tout le monde gueule sur un terme alors que personne gueule sur le fond, sur le concept, sur l'idée. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, toutes les agences immobilières ne font pas face à la concurrence réelle, ne font pas face à la réalité du marché. La réalité du marché, de mon point de vue en tout cas, de mon point de vue sur le monde du particulier, le marché, il est foutu. Les particuliers vont aller. J'ai déjà fait cette démonstration mille fois sur des différentes vidéos et je vais la refaire encore une fois. On va faire une vente immobilière. On va chercher vente immobilière. On va chercher un type de bien. On va chercher un appartement. On va rechercher dans toute la France. Et on va chercher que chez les particuliers donc qu'on décoche les professionnels. Et on va regarder plein d'annonces immobilières à vendre, à vendre, à vendre. Et regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc simple. J'ouvrir un onglet et un bien, un autre bien, un autre bien et un autre bien. On va voir combien de personnes m'ont dit à j'en s'abstenir. On va voir. On va faire un petit calcul rapide. Une petite stade quoi. Et on va regarder ce qui se passe dans les textes. Donc moi je suis au pif là. J'ai ouvert le bon coin comme ça. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas fait de choix. On est en temps réel. Alors lui il n'a pas écrit une description donc on ne peut rien y faire. Lui qu'est-ce qu'il écrit ? Ok. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il faut que je tombe direct sur la... J'ai mis des particuliers ou pas ? Il faut que je tombe direct sur la première. Il n'y a pas ma raison. J'en s'abstenir. Ok. Imaginons qu'il n'y a pas écrit. Super. On va voir la deuxième. Merci aux agences de ne pas nous contacter. Super. Après. C'est quoi ce truc de merde ? Je suis sûr que c'est un agent immobilier ça. Je suis sûr que c'est un agent immobilier. Ok. On va voir d'autres. Agence s'abstenir encore. Agence s'abstenir encore. Et je peux faire le tour. Là je n'ai vraiment pas eu de chance dans ce coup-là aujourd'hui. Ça m'a fait mentir tout de suite. Mais la majorité du temps c'est 9 allant sur 10 il y a marqué agence s'abstenir. Il y a fait une annonce. La majorité du temps c'est ça. Parce que je démarche avec des négociateurs tous les jours sur le bon coin. Et je sais comment ça marche. C'est très difficile aujourd'hui. Et le bon coin est très puissant. Très puissant. La preuve on diffuse là-bas des annonces. Et donc c'est compliqué aujourd'hui de dire que les agences ne peuvent pas sont des concurrents alors que ce sont des gens innovants dans le monde de l'immobilier. Ils sont en train de vous montrer. Ils sont en train de vous faire une leçon en fait. Les agences ne peuvent pas sont en train de mettre une fessée à tous les agents immobiliers qui ne veulent pas innover. qui ne réfléchissent pas communication qui ne réfléchissent pas réseaux sociaux qui ne réfléchissent pas digital parce que la possibilité de faire des vidéos ou du contenu sur le net ou du service à distance ou réfléchir à faire des choses qui nous permettent de scaler une entreprise c'est-à-dire d'être capable de développer le chiffre d'affaires sans spécialement augmenter les charges. Ils réfléchissent dans ce mode de réflexion c'est-à-dire la scalabilité c'est-à-dire de les développer en national sauf qu'aucune agence immobilière ne fait. Et donc à chaque fois que je vois ces critiques sur les réseaux sociaux moi ça me rend fou ça me rend fou parce que le temps que vous perdez à critiquer les agences de papa ou n'importe quel truc vous oubliez de faire face au concurrent numéro un que tout le monde a c'est le bon coin et le PAP. Le PAP c'est 690 euros le PAP a décidé de fixer combien vaut le travail d'un agent immobilier en listant le travail qu'un agent immobilier fait en disant que ça coûte tant. Le Bon Coin a décidé de dire nous c'est pas 690 euros c'est 0 euro en gros le travail d'un agent immobilier vaut 0 vu qu'on le fait gratuit et ça sert à rien et les agences de papa disent nous on est toujours à janvier on fait 2000. Les agences de papa ont raison de faire ça parce qu'aujourd'hui il y a encore un peu de marché à prendre et il y a beaucoup de marché à prendre si on fait le contraste entre les agences immobilières qui prennent 12 000 et 15 000 et les agences de papa qui font 2000 donc ils vont avoir encore un certain moment où ils vont réussir à avoir du business mais le problème c'est que le business va changer totalement de quand il va disparaître ce marché là. Aujourd'hui les particuliers qui ont encore besoin d'agences immobilières ce sont une certaine population une certaine quantité de la population en général des personnes qui ont plus de 35 ans des personnes qui ont 40 ans qui vont avoir encore les anciens schémas mentaux de l'époque il faut travailler avec une agence des professionnels etc. Mais on parle aujourd'hui d'une population qui est en train de grandir la génération X, Y et Z ces gens là ils sont nés avec internet entre les mains ils sont nés avec la possibilité d'éliminer l'intermédiaire totalement c'est à dire de passer en direct avec les personnes qu'ils ont envie de contacter et ça ça change toute la donne ça change toute la donne. Je ne sais pas encore comment fonctionnent les agences de papa en intérieur parce que je vais répondre à ce commentaire que j'ai vu sur Facebook comme quoi ce sont des merdes ils travaillent mal ils ne savent pas bosser c'est une agence qui ne marchera jamais parce que ce n'est pas le premier commentaire que j'ai vu sur les différents groupes je n'ai pas pu toutes les centraliser chez moi mais c'est toujours virulent alors moi je n'aime pas écouter l'avis des autres moi j'aime avoir mon propre avis et donc je vais faire une petite enquête là-dessus je vais faire une enquête où je vais aller moi-même et ce sera le sujet de la prochaine vidéo elles vont peut-être sortir une après l'autre ce sera vraiment une enquête en profondeur je vais me faire passer pour un acheteur d'un côté et je vais tout enregistrer je vais me faire passer pour un vendeur et je vais tout enregistrer je vais voir comment il me répond au téléphone je vais voir quel service il propose je vais voir combien ça coûte en réalité je vais voir s'il y a une arnaque dans le système ou si tout simplement c'est une bonne boîte donc de mon point de vue en a priori en regardant le site en regardant le concept sans connaître les fondateurs sans les avoir rencontrés en regardant ce qu'ils ont fait comme communication de mon point de vue c'est une très bonne boîte vu de l'extérieur vu de l'extérieur parce que au moment où je vous parle je n'ai pas fait encore mon enquête en profondeur donc je ne sais pas comment il fonctionne en réalité mais peut-être que mon avis va changer une fois que je les aurai eu au téléphone et une fois que j'aurai un peu testé un peu leurs compétences et leur savoir-faire mais a priori si moi je suis particulier aujourd'hui si je suis en particulier j'ai envie de vendre un bien aujourd'hui il n'y a aucune chance que j'aille directement vers une agence militaire qui prend 12 000 quand je sais que le bon coin existe et avant même que je connaisse les agences de papa je vais passer par le bon coin parce que le bon coin c'est gratuit point et c'est un réflexe donc dans l'immobilier aujourd'hui il faut arrêter de réfléchir en particulier il faut regarder le marché un peu plus global il faut monter en compétences et commencer à travailler sur des sujets que personne ne maîtrise comme encore une fois les investisseurs le marchand de biens les fonds de commerce les boutiques les immeubles viagés la défisque le neuf etc la promotion immobilière la gestion locative il y a tellement de sujets dans le domaine de l'immobilier qui sont puissants et importants mais personne les touche parce que ou très peu de personnes les touchent parce que ça demande des compétences énormes et des connaissances énormes et aujourd'hui tout le monde se rabat sur le marché de l'immobilier du particulier parce que c'est facile c'est tellement facile de vendre un bien d'un particulier c'est tellement facile de prendre un bien d'un particulier c'est tellement facile de prendre une commission en particulier et c'est tellement facile de vendre un acheteur particulier que les particuliers le font tout seuls c'est tellement facile donc ça ne veut pas dire que ça va disparaître demain mais moi je vous assure qu'une agence immobilière qui aujourd'hui fait uniquement le particulier cette agence va disparaître dans le futur surtout si on n'a pas envie de se digitaliser et baisser le montant de ses honoraires pour rapport aux services qu'on fournit parce que les services fournis dans une agence immobilière j'en parlerai peut-être un autre jour mais j'en ai beaucoup parlé dans une émission que j'ai faite qui s'appelle l'agence abstenir je vous conseille d'aller regarder les épisodes et ce que je critique beaucoup mais je donne aussi les solutions et bien sûr dans notre école de formation je donne les solutions tous les jours aux gens mais allez regarder les vidéos allez peut-être vous rafraîchir un peu la mémoire mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché immobilier et ce n'est pas les agences de papa ce sont celles qui font beaucoup de bruit mais il y en a d'autres qui font beaucoup de bruit aussi où on n'entend pas assez mais qui font quand même des choses intéressantes j'ai choisi une dizaine d'entreprises innovantes dans le monde de l'immobilier pour lesquelles je vais faire des vidéos exactement comme celles-là où je vais critiquer je vais regarder alors quand je dis critiquer ce n'est pas toujours critiquer négatif ça peut être des critiques positives et pour l'instant moi tout de suite sur le site d'agences de papa j'ai aucune critique négative à donner juste aucune tant que je ne les ai pas appelées juste en regardant par contre lorsque je vais dans un site d'agence immobilière normal et qu'on ne m'attire pas avec le problème numéro 1 c'est le montant du service par rapport au service donné si on ne répond pas à ce problème je vais tout de suite aller chez les agences de papa dans n'importe quel domaine dans le monde dans n'importe quel domaine dans le monde il y a toujours eu des concurrents n'importe quel que vous vendez des iPhone je suis un iPhone je suis Apple j'ai Samsung en face de moi j'ai Huawei en face de moi et tout de suite on est concurrent il y a un gars qui s'appelle McDonald's il ouvre un McDo tout de suite il y a un hamburger à côté qui s'ouvre il y a un quick qui s'ouvre il y a d'autres concurrents qui arrivent mais ils ne vont pas se lancer des bombes tous les matins pour faire exploser la boutique de l'autre ils vont essayer d'être meilleurs ils vont essayer d'être devant ou d'être derrière ils vont essayer de faire des choses intéressantes mais il n'y a pas besoin d'être virulent il y a juste à regarder qu'est-ce qu'il fait et le marché va se réguler tout seul mais le marché immobilier il n'est même pas en train de se réguler tout seul parce que je pense que même les agences de papa n'ont pas compris leur problème qui va arriver dans le futur et le problème des agences de papa et le problème de toutes les agences immobilières c'est le bon coin le bon coin fait gratuit aucune agence immobilière ne devrait facturer aucun service et c'est ça qu'il faut comprendre le bon coin c'est gratuit pour les vendeurs et les agences immobilières veulent faire casquer les vendeurs et les agences immobilières demandent un service trop cher alors qu'il y a beaucoup de sociétés ou d'entreprises qui font un service beaucoup plus puissant que n'importe quelle agence immobilière pour 0€ ou pour pas cher donc la question il faut réfléchir au nouveau modèle économique qui va arriver il faut réfléchir aux différentes compétences que vous devez avoir pour avoir une forte valeur ajoutée sur le marché pour essayer de demander et d'oser de demander 10 000€ à quelqu'un qui a le bon coin pour 0€ ou qui a le PAP pour 690€ ou qui a les agences de papa pour 2000€ et donc quand on vient sur un marché avec des prix différents avec des services différents qui ne sont pas du tout équivalents d'une agence immobilière à une autre avec des prix qui vont dans tous les sens les particuliers ils se posent des questions et si jamais ils réfléchissent un tout petit peu ou juste vraiment un tout petit peu ils vont comparer juste les prix et les honoraires s'ils comparent le prix et les honoraires toutes les agences immobilières sont foutues si les agences ne peuvent pas se multiplier il y a sûrement une autre boîte qui est en train de réfléchir à faire la concurrence l'agence de papa peut-être qu'il y en a un qui va venir et dire ils font 2000 moi je vais faire 1000 et peut-être qu'il y en a un qui dit il va faire 1000 moi je vais faire 500€ et vous allez voir qu'un de ces jours ça va être gratuit parce que c'est ce qu'on appelle la guerre des prix pour ceux qui n'ont jamais était dans un marché comme celui qui existe maintenant il suffit de regarder un tout petit peu en arrière avec les services d'internet les abonnements internet à une époque internet ça coûtait 60€ et 90€ un abonnement mensuel free il arrive sur le marché il dit écoutez les gars c'est fini maintenant tout ça maintenant c'est 29 balles et tout le monde s'aligne tout le monde baisse les prix parce que c'est la vie quand on travaille sur un service similaire sur une clientèle similaire sur une qualité de service sur un produit similaire à la fin la seule chose qui reste à faire c'est une fois qu'on a travaillé sur le meilleur service après-vente une fois qu'on a travaillé sur la qualité du produit du service une fois qu'on a travaillé sur le marketing la seule chose qui reste à modifier à corriger c'est le prix et quand on arrive à une concurrence sur la guerre des prix à la fin ça va être ou on arrive à zéro ou il y a une des boîtes qui va faire faillite et dès qu'elle va faire faillite l'autre va remonter les prix parce que c'est comme ça le marché c'est comme ça que ça fonctionne et ça va fonctionner comme ça dans l'immobilier aussi et d'ailleurs ça fonctionne déjà comme ça je ne suis même pas en train de vous dire une prophétie c'est même pas une prophétie les gars le BAP il a toujours existé le bon coin il arrive il a dit c'est zéro avant le bon coin le PAP ça coûtait très cher ça coûtait entre 300 et 600 euros une annonce avant il y avait le Figaro après il y a eu le PAP et après il y a eu le bon coin où c'est zéro après il y a les agences publiaires traditionnelles qui prenaient 20 000 et 30 000 c'est baissé à 12 000 à 15 000 et à 7 000 et aujourd'hui il y a les agences papa qui prennent 2000 alors que le bon coin c'est zéro à un moment donné il va y avoir encore une guerre de prix entre des agences publiaires concurrentes qui vont décider de faire du low cost ou du low quality et vous verrez qu'au final la guerre de prix va être déclarée ça a déjà commencé et tout le monde va aller dans ce sens donc la question que vous devez vous poser maintenant c'est pas est-ce que les agences le PAP c'est votre concurrent numéro 1 non non qui sera votre concurrent numéro 1 dans quelques mois dans quelques années est-ce que vous aurez encore du business avec 12 000 euros de commission lorsqu'il y a des gens qui prennent 2000 aujourd'hui en 2021 et nous sommes en 2021 donc on est dans une période très très puissante aujourd'hui on a des sites internet enfin des applications comme Facebook comme Instagram comme Youtube qui génèrent des milliards de prospects et qui sont capables de vendre n'importe quoi on est capable de vendre n'importe quoi sur Facebook ou sur internet ou truc même se loger un de ces jours va disparaître parce que c'est plus à la page c'est fini peut-être que ça existera encore un certain temps mais ça sera pas au même prix parce qu'aujourd'hui Facebook fait un travail monumental LinkedIn fait un travail monumental pour ceux qui n'ont jamais prospecté sur les réseaux sociaux venez dans mes formations vous allez comprendre comment on fait pour prospecter sur les réseaux sociaux si vous n'avez jamais prospecté sur Youtube sur Instagram sur LinkedIn ou sur Facebook vous ne savez même pas encore comment le monde aujourd'hui fonctionne et aujourd'hui on paye de se loger on paye du logique immo on paye du vendre à louer etc. avec des prix exorbitants et c'est eux qui contrôlent le marché en fait se loger d'un par an de baisser d'augmenter ses prix quand il en a envie et on se sent on se sent totalement lié à se loger on ne peut pas s'en séparer mais je vous dis vous n'avez pas besoin d'avoir se loger pour pouvoir avoir des clients ni des acheteurs ni des vendants ni personne parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'options qui existent il y a beaucoup de gens qui me disent on ne démarche pas sur le bon coin parce que c'est difficile il n'y a pas plus facile que de démarcher sur le bon coin il n'y a pas plus facile surtout que le bon coin a révolutionné notre façon de travailler quand j'ai commencé l'immobilier il n'y avait pas d'internet enfin il y avait internet mais c'était dans le balbutiement et le bon coin n'existait pas et qu'est-ce qu'on faisait quand j'ai commencé l'immobilier on tapait aux portes non-stop matin, midi et soir on tapait aux portes pour pouvoir trouver qui vend le bon coin est arrivé moi j'ai dit merci mon dieu le bon coin est arrivé et ça a donné la possibilité à tous les particuliers qui veulent vendre de dire je lève la main moi je vends et la seule chose que j'avais à faire c'est d'aller décrocher le téléphone parce qu'aujourd'hui je sais exactement qui vend quoi où et à quel prix j'ai plus qu'à les appeler j'ai plus qu'à les appeler si on sait démarcher au téléphone on prend des rendez-vous tous les jours et on prend des mandats tous les jours c'est pas un problème de prendre des mandats sur le bon coin c'est pas un problème ceux qui se plaignent de la prospection avec le bon coin parce qu'ils savent pas démarcher ils savent pas prospecter y'a plus qu'à venir faire des formations avec des champions donc avec moi mais il suffit de faire des formations pour apprendre mais si on sait pas prospecter on saura jamais prospecter ni au téléphone ni en présentiel ni en face à face ni sur le terrain ni sur les réseaux sociaux la prospection c'est un art c'est un métier c'est un travail et le problème c'est pas les agences de papa le problème c'est pas les commissions le problème c'est le marché le marché qu'est-ce qu'il a besoin et le marché c'est les acheteurs et ce sont les vendeurs qu'est-ce qu'ils ont besoin est-ce que vous avez déjà fait une enquête en tant qu'agence immobilière sur ce que vos vendeurs veulent réellement de vous est-ce que vous avez réfléchi une seule seconde à ce qu'un acheteur veut de vous la façon dont je vois les agents immobiliers fonctionnent ils font un truc toujours toujours pareil ils vont faire des salons ils vont aller au rent ils vont regarder sur internet il y a quelqu'un qui les démâche qui leur dit écoute j'ai inventé une vitrine interactive super génial tu l'achètes ah ouais ça va être cool hop ils achètent ah j'ai découvert un nouveau on a développé une application pour vous envoyer du contenu sur le net automatiquement vous faites rien ah bon je prends mais personne ne prend des services parce que les vendeurs ont demandé ou parce que les acheteurs ont demandé vous prenez des services pour être genre plus moderne que l'autre mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans une société en général on va pas créer des trucs pour avoir des gadgets sympathiques pour faire plaisir aux gens pour en mettre plein les yeux c'est pas le but quand on parle de communication quand on parle de prospection quand on parle de développement commercial on réfléchit pas à mettre plein la vue à tout le monde la façon dont il faut réfléchir c'est d'une seule et unique manière qu'est-ce que mon client a besoin une fois que je sais qu'est-ce que mon client a besoin alors juste avant il faut se poser une question qui est mon client d'abord déjà on se pose la question qui est mon client une fois qu'on a défini qui est mon client on va définir qu'est-ce qu'il a besoin mon client et on va lui poser la question qu'est-ce que t'as besoin cher client une fois qu'on sait ce qu'il a besoin on n'a plus qu'à mettre les services qui sont en face c'est tout et donc la question c'est pas combien de services vous avez pu mettre photo 3D reconstitution 3D robot drone etc matterport tiens balle-toi à l'intérieur sans te déplacer dans mon agence on peut rajouter autant de gadgets qu'on a envie c'est pas ça qui va faire que les particuliers vont venir dans votre agence et vont taper la porte pas du tout pas du tout c'est une question de concept et la raison pour laquelle la majorité des gens ou des agents immobiliers se plaignent des agences de papa c'est parce que justement ils font quelque chose qu'aucune agence immobilière fait et parce qu'ils font des choses en parlant très fort en disant on est fort on est puissant on est meilleur là vous dites pourquoi ils sont meilleurs parce qu'ils sont meilleurs pourquoi ils gueulent parce qu'ils sont fiers pourquoi ils font des vidéos parce qu'ils ont quelque chose à dire pourquoi ils font de la publication parce que justement ils ont des choses à montrer alors pourquoi on gueule parce qu'on est jaloux on est jaloux que les autres font ce qu'on n'est pas capable de faire alors on gueule moi je vous dis arrêtez de gueuler les agents immobiliers ça me rappelle une blague je vais finir avec ça ça me rappelle une blague et une fois un mari il rentre chez lui et il voit sa femme qui est en train de coucher avec son voisin et le mari il gueule ouais qu'est-ce que tu fais tu me trompes et la femme elle dit au lieu de gueuler regarde comment il fait les amis passez une bonne soirée amusez-vous bien on se revoit sur la prochaine vidéo et là ça va être cool parce que ça va être le client mystère ça va être super intéressant et juste avant de finir c'est tout je vous dis au revoir à demain bye bye